B-square C'est Jean-Barrant C'est Mav Cacharel Je suis arrivé en France en 1983 pour faire mes études de droit pour rentrer au pays bien sûr avec un bagage intellectuel mais malheureusement la musique était plus forte que moi et ça m'a pris dans un studio voilà pourquoi je suis devenu musicien de l'Oketo actuellement Moi je suis resté au Congo je travaillais en mer dans les plateformes de pétrole et puis à un moment quand mes amis Orlus Mavele et Mav Cacharel étaient déjà en France alors j'ai préféré les rejoindre pour qu'on puisse travailler ensemble et on a formé l'Oketo Yeah 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 ! Yeah 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 Paris c'est la fric Aya Paris c'est l'Afrique Yé, 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 yé. Yé, 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 y Les musiciens africains sont devenus vraiment... On me disait, il faut aller à Bruxelles. Mais en fait, on était en train de répondre à un Zahirois. Chaque fois, il voyait ma qualité de Zahirois, il disait, bon, donc sûrement le mec qui cherche ses frères, quoi. Et puis, on m'a égué sur Bruxelles. Nous, on est allés des choix à Bruxelles. Évidemment, c'était un complet mauvais coup. Parce qu'on a trouvé exactement la même ambiance qu'à Kinshasa, quoi. Et ce n'était pas ça le propre pour moi. Et quand je suis passé à Paris, c'était la première fois, en fait, de ma vie, que brusquement, je me trouvais confronté à des Sénégalais en train de discourir sur leur Sénégal, des Maliens en train de brosser le Mali, des Camerouniens. Alors ça, ça a été le début de quelque chose quand même de fantastique. Avant, j'étais un Zahirois, quoi. Je ne savais pas situer le Zahirois dans un cadre africain, pas du tout. Et puis, en vivant Paris, aujourd'hui, je sais, par exemple, c'est quoi le Zahirois parmi les Africains. Je connais mes dards en tant que Zahirois et mes points forts en tant que Zahirois. Je pense que ça m'a amené un élément fantastique. Zahirois forme d'esprit, ma forme d'intellect d'Africain, en fait c'est extraordinaire, mais c'est vraiment l'outil qu'il fallait que je rencontre. Parce que toute notre musique est une musique de séquence. La musique africaine, c'est des séquences qui ne dépassent jamais une certaine durée. Et l'ordinateur, c'est des séquences. Donc du coup, il suffit que les Africains comprennent cette philosophie de l'ordinateur. En fait, c'est un instrument qui a été créé pour eux. Vraiment, ça n'a pas été créé tellement pour la musique classique, où il y a des périodes interminables qui, à l'ordinateur, deviennent chiantes. Moi, je pense que c'est carrément l'instrument des Africains. Il faut le dire aux Africains. À mon avis, la musique traditionnelle et la rumba, c'est vraiment deux trucs différents. Mais je sais qu'un chanteur traditionnel peut évoluer librement dans la rumba zahiroise. Mais l'inverse, ça sera... C'est vraiment... Ça peut être difficile pour un chanteur moderne, évolue dans la... Dans la tradition. C'est vraiment... C'est difficile. La musique traditionnelle, c'est vraiment brute. Ça vient du village. C'est vraiment l'underground. C'est vraiment la musique d'une case. C'est vraiment la musique d'un peuple. Donc c'est... Moi, c'est... C'est comme le Retouane Blues, quoi. Parce que là, c'est l'âme qui parle. C'est le cœur qui parle. C'est l'homme qui parle. C'est... C'est la vie, quoi. C'est... Je sais pas moi, c'est... C'est très profond, quoi. Sous-titres par Juanfrance Juste après la deuxième guerre mondiale, mon papa s'est marié avec ma mère et bon cinq années après et ils m'ont mis au monde et papa préféré habiter la grande ville quoi donc dans la capitale d'Usaïe qui est Kinshasa donc j'ai pas vraiment vécu au village mais seulement dans ma parcelle où je vivais avec mes parents on vivait six communautés au village quoi on parlait que pas toi et ma mère était une pleureuse une pleureuse chez nous ce sont des femmes qui chantent dans des veillées mortuaires alors j'ai grandi avec ces chants mélancoliques de ma mère ces chants j'ai grandi vraiment avec ça mais comme je vivais dans une ville moderne bon j'étais un pied dedans un pied dehors donc j'ai fait ces mélanges là et j'ai éclaté dans ce mélange là quoi donc entre la entre la 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 tradition et la maternée C'est parti. 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 Mac TV. C'est parti.